Bonjour et bienvenue à l'édition spéciale de l'émission du Docteur Péam. Je me suis dit, si la France gagne la Coupe du Monde, je vais faire une vidéo en français. Et voilà, on est ici. Et heureusement que la Croatie n'a pas gagné parce que je ne parle pas du Croatien. C'est pratique. Et je veux aussi dire, je suis aussi très content que le montant final était 4,2 parce que ça ressemble beaucoup à 42 qui est un de mes numéros préférés. Mais on n'est pas là pour 42. On est ici parce que je veux vous montrer une manière très astucieuse de montrer qu'un polynôme a une racine dans un certain intervalle. Et aujourd'hui, on va prendre le polynôme 5x puissance 4 plus 4x cube plus 3x carré moins 8x plus 1 est égal à 0. Et je veux montrer que dans l'intervalle 0,1, ce polynôme a une racine. Et juste remarquons que le théorème des valeurs intermédiaires ne marche pas ici parce que si on prend cette fonction et on met les valeurs 0 et 1, les deux valeurs sont positives. Donc on ne peut pas conclure que la fonction a une racine dans cet intervalle. Mais il y a une autre manière qui s'appelle le théorème de la valeur moyenne pour les intégrales. Donc laissez-moi énoncer de ce théorème. Donc ce théorème, si f est une fonction continue, donc si f est continue dans l'intervalle 0,1, ou en général dans l'intervalle a, b, alors il y a un c, ou bien il existe, c'est dans l'intervalle ouvert, donc laissez-moi employer la notation française. Donc intervalle ouvert, a, b, tel que d'un côté on a la valeur moyenne, moyenne de f, donc c'est pour ça que ça s'appelle le théorème de la valeur moyenne d'intégrale, l'intégrale de a à b, de fx, dx, divisé par b moins a. Donc la valeur moyenne de f, c'est égal à f de c. En d'autres mots, pour une fonction continue dans un intervalle, la valeur moyenne est toujours atteinte. Par exemple, si la valeur moyenne est de 10, donc il y aura toujours une valeur de f telle que f de x est égal à 10. Prenons par exemple cet intervalle ici. Et ceci n'est pas vrai pour les fonctions non continues, et ceci n'est surtout pas vrai pour les fonctions discrètes. Par exemple, prenons un cours avec 100 élèves et disons que la moyenne de la classe est 10 sur 20. Cela ne veut pas dire qu'un élève a fortiori reçoit 10 sur 20. Par exemple, ça peut être que 5 ans d'élèves reçoivent 0 et 5 ans d'élèves reçoivent 20 sur 20. Comme dans mes cours. Ah 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 ! En particulier, maintenant, on peut utiliser ce théorème pour montrer que ce polynôme a une racine dans l'intervalle. Parce que prenons cette formule et utilisons a est égal à 0 et b est égal à 1. Alors, d'un côté, on a l'intégrale de 0 à 1, f de x, dx, divisé par 1 moins 0, qui est 1, c'est égal à f de c. Et... Donc, pour A, 1 réel c'est dans l'intervalle 0, 1. L'intégrale est égale à f de c. Et maintenant, utilisons cette fonction. Donc, calculons en fait l'intégrale de cette fonction. L'intégrale de 0 à 1, 5x puissance 4, plus 4x cube, plus 3x carré, moins 8x, plus 1 dx. Et voyons ce que ça va être. Peut-être que vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, la primitive est 5x, donc en fait, x puissance 5, plus x puissance 4, plus x cube, moins 4x carré, plus x, de x à 2, 0 à 1. Et après, on calcule ça. Donc, c'est égal à 5, 1, plus 1, plus 1, moins 4, plus 1. C'est égal à 0. Et donc, en fait, l'intégrale de cette fonction est égal à 0, en particulier, si l'intégrale de la fonction est égale à 0, par ce théorème des valeurs moyennes, pour les intégrales, par exemple, si l'intégrale, ici, c'est égal à 0, donc ces deux r s'annulent, en fait, on sait qu'il y a un réel dans l'intervalle tel que f est égal à 0. Donc, en particulier, on sait que pour c dans l'intervalle 0 à 1, f de c est égal à 0. Ce qui veut dire que 5c puissance 4, plus 4c cube, plus 3c carré, moins 8c, plus 1, est égal à 0. Donc, ce polynôme, en fait, ça a une racine dans l'intervalle 0 à 1. Et donc, pute, comme la France a gagné, on a gagné ici. C'est très, très sympa. D'accord, d'accord. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos, en anglais, en français, en allemand, n'importe quelle langue que vous voulez, s'il vous plaît, ajoutez, bien, non, souscrivez-vous à mon canal, l'émission de Dr. P.A. ou en anglais, Dr. Pian Show. Merci beaucoup!